On ne va quand même pas encore donner la parole à Alain. Oh non, il n'y en a pas. Honneur aux femmes, honneur aux maman. On le passe, on démarre par Mélanie. Je ne reviendrai plus. Honneur aux femmes, aux maman. Et alors j'ai quelque chose à montrer à nos téléspectateurs, puisque je t'ai piqué, tu as laissé traîner ton permis de conduire. Regardez la petite tête d'Alain, comme il est trop mignon. Il y a 20 ans. Mais tu as 12 ans et demi, tu étais surdoué. Oui, et puis j'ai des cheveux partout, Marc-Hurie. Tu étais surdoué, tu avais 12 ans et demi quand tu as passé mon nom. Non, mais surtout, tu as vraiment une petite tête trop mignonne. Regardez comme il est beau. Non, mais c'est vrai, très beau jeune homme. Prends-moi ça immédiatement. Dis donc, tu étais un petit blondinet. Mais oui, il était blond, c'est coquin. C'est légal, ça, la photo d'il y a 40 ans ? À l'époque, oui. Oui, c'est fou que tu puisses encore conduire avec ça. C'est vrai, ça ? Non, parce qu'il ne demandait pas de photos récentes. Mais maintenant, j'ai d'autres choses. Bon, allez, maintenant, on va poser à la question de Mélanie d'abord. C'est Sylvain de Tarpe qui te demande, suite à un dégât des eaux, j'ai perdu de nombreux documents qui étaient stockés dans ma cave, dont plusieurs diplômes d'enseignement supérieur. Qui pourrait m'être utile pour plus tard ? Auprès de quel organisme puis-je demander des copies de ces diplômes ? Alors, on ne peut pas avoir des copies de diplômes, on en a un point. Donc ensuite, on peut demander des attestations de réussite pour les diplômes du secondaire, le brevet, le bac, ou un duplicata pour les diplômes supérieurs, donc les masters, les licences, etc. Alors, pour les diplômes du secondaire, qu'est-ce que Sylvain doit faire ? Généralement, il suffit de faire une demande écrite auprès de la division des examens et concours du rectorat d'académie, le rectorat là où le diplôme a été délivré. Donc vous indiquez, bien sûr, vos noms, adresses, etc. L'intitulé exact de votre diplôme, le nom de l'établissement où il a été obtenu, la série, et on vous renverra un duplicata. S'il s'agit d'un diplôme du supérieur, donc là, c'est pour le coup les masters, et après post-bac, vous pouvez demander un duplicata auprès juste de l'établissement qui vous a délivré le diplôme original. Vous devez présenter là, pour le coup, un document, attention, qui va justifier votre demande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, s'il y a eu un incendie, un dégât des eaux, il faut demander un document à votre assurance. Prouve bien qu'effectivement, le dégât des eaux ou l'incendie a pu détruire les documents qu'il y avait dans votre cave. Et je précise quand même que le diplôme vous sera fourni avec la mention duplicata dessus, mais que ça a valeur officielle. D'accord. Bon, Alain, t'as des diplômes, toi ? Passons à la question. Il a déjà le permis de conduire. C'est déjà pas mal. Ah oui, c'est déjà un diplôme. C'est déjà une victoire. Diplôme de Versailles. Tu l'as eu du premier coup, le permis ? La conduite, oui. Ah, j'ai un peu hésité quand même. D'accord. Et le code, c'est comme, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Allez, la question va être posée par Gilbert. Bonjour Gilbert. Bonjour Thomas et bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans la quotidienne, Gilbert. Vous appelez d'où ? De Pouézac, dans les Côtes d'Armor. En Bretagne, magnifique coin, bien sûr. Et alors, vous avez une question pour ce cher Alain ? Oui, tout à fait, oui. Bonjour Alain. Bonjour. L'année dernière, j'ai mis en place des courgettes dans le potager et dans la serre. Les plants étaient beaux et se sont bien développés. Mais les courgettes n'ont pas dépassé 10 cm. Les extrémités ont noirci et les courgettes pourrissaient. Donc, que faire pour que cela ne se reproduise pas cette année ? Alors, je vais essayer d'être clair parce que c'est relativement complexe. 10 cm, c'est un cornichon. Oui, pour qu'il y ait des courgettes, il faut qu'il y ait eu, j'allais dire, pollinisation. Un pied de courgette produit des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les fleurs mâles se reconnaissent aisément. Elles se placent à l'extrémité d'une tige, on va dire, classique. Alors que les fleurs femelles, elles apparaissent à l'extrémité d'une petite courgette, la fameuse courgette dont notre ami se plaint qu'elle ne grandit pas. Pour qu'il y ait pollinisation, il faut qu'un insecte transporte le pollen produit par la fleur mâle sur le pistil de la fleur femelle. Mais avec, à force de mettre des pesticides partout, les insectes commencent à manquer. Alors, que se passe-t-il ? En l'absence de pollinisation, la plante avorte. Et en avortant, la courgette cesse de grandir et l'extrémité pourrie et finalement finit par devenir, j'allais dire, impropre à la consommation. Donc, il faut être capable, j'allais dire, de se substituer aux insectes pour permettre une bonne pollinisation. Alors, que faire Gérard ? C'est relativement simple. Gilbert, pardon. J'aime bien changer les prénoms, moi. Donc, Gilbert. Et à côté de tout, c'est Gérard, c'est pas Gilbert. Quand la fleur mâle et la fleur femelle, quand les deux fleurs sont bien ouvertes, soit vous prenez un pinceau et vous, j'allais dire, badigeonnez le cœur de la fleur mâle. Et ensuite, vous verrez le pollen un peu orangé sur les poils et vous irez le mettre dans le cœur même de la fleur femelle. Il est aussi possible, tout simplement, de retirer le pétale des fleurs mâles en espérant que le vent, par exemple, fasse déposer dans le cœur de la fleur femelle le précieux pollen. Encore une autre technique qui consiste simplement à couper la fleur mâle et à l'agiter au-dessus de la fleur femelle. Mais il est vrai que l'absence aujourd'hui de pollinisation est inquiétant parce que ce que l'on voit dans le jardin pour une courgette, ça l'est aussi parfois dans la nature pour d'autres plans. Quand on dit que les insectes ont besoin, que nous en avons besoin pour que la nature soit belle et durable, l'exemple de la courgette en est un exemple. Donc voilà pourquoi, Gilbert, il vous faudra vraiment aider par vous-même la courgette à se polliniser pour espérer pouvoir les consommer et les consommer. Vous paraît jouable, Gilbert ? Oui, j'ai très bien compris. Je ne m'attendais pas à ça. C'est la seule solution. On n'a pas un métier facile. Voilà, eh ben non, eh ben non. Il faut qu'on remplace les insectes. C'est effroyable. C'est triste, c'est triste, mais c'est ce qui est en train de se passer. Malheureusement, les insectes disparaissent et quand les insectes disparaissent, ce sont également les oiseaux qui sont amenés à disparaître et c'est ce qu'on vit actuellement. C'est tout un ensemble, tout un ensemble. Pourtant, j'ai mis une boîte à insectes dans ma serre. Oui, mais malheureusement, c'est tout un ensemble. Il y a des insectes qui sont utiles, d'autres qui le sont un petit peu moins. Mais vous savez, aujourd'hui, j'en profite juste pour dire attention, on parle beaucoup d'invasion de bestioles comme les pyrales, comme les mineuses. Et on parle du bacillus thuringiensis qui est devenu une sorte de miracle. Ça tue le papillon de l'intérieur et on dit que c'est bio. Mais ce n'est pas parce qu'une bestiole est tuée de manière bio que ce n'est pas préjudiciable à l'environnement. Tous les papillons, aujourd'hui, sont victimes de ce fameux bacillus thuringiensis qu'on met partout pour sauver les buies. Donc, attention. Voilà, Gilbert, on vous embrasse. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci, madame la mérite. Prochaine question, elle sera pour toi, Gérard. Quand j'ai récupéré ma monnaie à la boulangerie, nous dit Colette, j'ai reçu une vieille pièce de 10 francs au lieu d'une pièce de 1 euro. Quand j'en ai parlé à ma boulangère le lendemain, elle a refusé de me rembourser. Je ne suis pas à 1 euro près, mais enfin, je me pose quand même une question. Est-ce que ça n'est pas du trafic de fausse monnaie ? Alors, premièrement, pourquoi ce n'est pas de la fausse monnaie ? Une fausse monnaie, c'est une monnaie qui imite la monnaie réelle, valable, qui la contrefait. C'est le terme légal. C'est puni de réclusion criminelle à perpétuité. C'est vrai qu'elles se ressemblent quand on les voit toutes les deux côte à côte. Et donc, la pièce d'un franc n'est pas la contrefaçon de la fausse monnaie de l'euro. Par contre, c'est une pièce qui n'a plus de cours légal. C'est comme si vous donniez un bout de carton sur lequel vous marquez un euro. A partir de ce moment-là, ça ne vaut rien. Et donc, ce n'est pas la fausse monnaie, c'est l'escroquerie. C'est comme si on vous fourguait des jetons du Monopoly avec la monnaie qu'on vous rend. Et donc, théoriquement, théoriquement, la boulangère va vous le rendre. Tout le problème est de prouver qu'elle vous les a bien donnés. Le message a été bien envoyé.